Docteur Tchèmoko Diop, nous sommes venus au centre de l'école et vous êtes content de vous faire de votre tête sur le plateau sans filtre. Je vous laissez vous donner une certaine question. Alhamdulillah, salatou salam ala Nabil Moustapha, salallahu alayhi wasalam. Nous sommes venus à la fin de la défaite pour la défense des intérêts de la profession pharmacique. Voilà, qui était mon docteur Abdou Kader John, nous sommes actifs dans notre collectif. M'achallah, notre collectif est un collectif, qui est un collectif qui est un collectif de jeunes pharmaciens. Nous sommes au Sénégal, à l'Habitimbré, Djibouti, Mauritanie, Gabon, France, tous les jeunes pharmaciens. Nous sommes allés pour nous faire de toutes les jeunes pharmaciens. Merci beaucoup, docteur Salud Diouf, qui est un grand collectif. C'est ce qu'il y a dans le collectif. Nous sommes contents de cette loi et de l'étame Docteur. Comment entendez-vous avec Lucati ? Alhamdulillah. Je veux dire, Sylvie, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a beaucoup d'autres questions. Donc, comme le Docteur, le collectif pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions pour me faire des questions. Il y a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Quel est le plus important pour que les jeunes pharmaciens les ont rencontré ? D'accord. Sylvie, je vais me demander à la question. Quel est le plus important pour les jeunes pharmaciens ? Parce que les jeunes pharmaciens sont les jeunes. sont les jeunes. Ils sont les jeunes. Ils se sont les jeunes. Ils sont les jeunes. Ils sont les jeunes. Ils sont des scientifiques. Ils savent que qu'à quelqu'un, il n'a pas le profil, tu leur as l'impression parce que non seulement, le bac plus de six minimum. c'est un bac scientifique. C'est aussi qu'elles ont兩 peuvent une mention. Les matières scientifiques Il y a des études, il y a une médecine. Il y a des études de médecine. Il fait une médecine. Il a une médecine, il va bien bien fonctionner. Quand vous allez voir ce que vous allez faire, vous allez voir. Parce que vous allez voir ce que vous allez faire. C'est un médecin qui est spécialisé par les médecins de médecins. Il n'y a pas de diplôme d'état. c'est pour vous que vous pouvez le faire et que vous pouvez le faire de la situation et que vous avez le faire nous sommes normalement il faut qu'il a un travail pour faire un travail car il ne faut que le travail avant tout ce soit et qu'il y aura un déficit personnel de santé nous sommes et qu'il y a un problème ce que vous voyez dans ce collectif du dos collectif bi l'imilac le yomble mon moi pharmaciens par ma sénégal guénier faculté de médecine n'est pas une branche n'y en ligne n'y formé en effet mpo benne bimoye pharmaciens d'industrie n'est jamais pour d'emliguer dans les industries pharmaceutiques l'eau de développer au trop sénégal parce que comme nico rame amane de kubunda et tout amna berne muy biologiste biologiste qui m'ont dit qu'ils aient de l'analyse il n'y a mieux n'est qu'ils aient de l'analyse et tout n'yom tam amnit tout j'ai fait j'avais mais mon arnie puisque nous débarrer carrément mme n'en coba ya bataille amnés j'ai fait j'ai fait mais bing a hamner mon officine que ce soit biologiste vie que ce soit qu'il est industrie n'yom n'y ont d'eux d'eux officines d'officine après formation pharmacie moué ligueux n'accessible pour pharmaciens s'est éloigné d'eux d'eux de fait liais mes modèles d'eux d'eux de qui est liée pour velo le mois vannier d'eux 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 de 4 médicaments merci pour les milliards du barri l'ar pour médicaments de doug si parce que disney Il y a un problème dans le pays où il faut que les pharmaciens deviennent à l'économie. Les pharmaciens deviennent à l'économie. Il y a des gens qui deviennent à l'économie. C'est ce qui est le problème. Il paraît que les pharmaciens deviennent à l'insertion à long terme. D'accord. Donc, vous êtes venu à l'économie. Vous êtes venu en tant que jeune pharmacien. Vous pouvez décrocher votre diplôme. D'accord. 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 Il n'y a pas d'autres conditions pour travailler dans la pharmacie. Il y a un diplôme, un diplôme, un diplôme, un diplôme, un diplôme et une responsabilité. Parce que les pharmaciens ont un métier de 10. Il y a des gens qui font des nantes et tout le monde. Il y a une quantité d'une quantité. Il y a une quantité différenciée. Il y a une quantité différenciée par le domicile. Il y a une quantité différenciée. Il y a un traitement en officier. Ils ont un diplôme. Il y a une possibilité d'aller en place. Il y a des droits pour aller en place. Il y a des droits pour aller en place. Parce qu'entreprise, un pharmacien, c'est un entrepreneur. Il faut créer des entreprises, créer des emplois. Maintenant, tu veux installer. L'installation n'est pas comme ça. Mais il y a des droits pour régir. 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 Ouverture,akel numéro 2457 du 3 décembre 2007. M Abdoulaïwad, qui a fallu, s'ERE en place. Et ce que vous dites. Il est bien sûr que 5 000 habitants ont une officine. Une pharmacie. Une pharmacie. Il y a une pharmacie. Ce n'est pas. Je suis ici que le pharmacien a le droit d'aller en place. Il y a des droits de la prospection. Là, je vais travailler on a en place. Je veux que les gens nous soutiennent. Il y a des abonnés. C'est parce que l'entrepreneur. C'est ce qu'on veut venir à la pharmacie et 5000 habitants devraient avoir une officine. Maintenant, le ministère de la santé a créé une commission d'études des dossiers. La commission est venue et a dit que la pharmacie peut être renseignée. Maintenant, vous pouvez compétir dans la pharmacie. La compétition n'est pas comme ça. La compétition n'est pas comme ça. La première loi pour résoudre votre compétition, c'est l'ancienneté. L'ancienneté, c'est le docteur Saliou Diouf, qui s'est venu à déposer sur un site. C'est un problème. C'est un problème de discriminer. Donc, un seul site peut gagner à l'argent. Il est clair qu'il y a un ancien qui va aller. C'est ce qui nous pousse. C'est ce qui nous dit. Nous avons l'anciens, nous avons fait des etes. Nous avons fait des études. Si nous avons vu les sites, vous pouvez venir à postuler. Si vous avez postuler, un jeune qui a été là, il ne reste pas. Vous n'avez pas de problème. Vous avez fait des études et il faut aller en l'officine. Les études et les études doivent aller en place. C'est ce qui nous a fallu. Cela nous a fait des blocages dans le secteur. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Le problème de la situation, c'est qu'on nous a fait des études, On doit le faire en plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans les deux. Ce n'est pas vraiment un problème. On ne peut pas avoir accès à ce site. On peut avoir accès à ce site. On peut avoir accès à ce site. Il faut que l'État puisse le déposer. Il faut que l'État ait le site. Il faut que l'État ait le déposé. On ne sait pas que selon le plan cadastral. Il ne peut pas avoir un dossier. Et tout ça doit être le décret 2007. C'est le décret 2007. Il faut que l'État ait le déposé. Il faut que l'État ait le déposé. Il faut que l'État ait le déposé. Il faut qu'il n'y ait pas de distance. Il faut qu'il soit pour l'État. Je vais venir au Dr. Salou Diouf. Je vais vous parler de l'État. Il y a quelques questions. Je voulais savoir. Quel est le droit de l'État peut-être qu'il est important. Les jeunes pharmaciens sont dans le Congo. Ils sont dans le Congo ou dans le Mauritanie? Effectivement. Comme le docteur me dit, nous avons des difficultés pour exercer cette profession. Comme je le disais, il y a des études et des études. Il y a des formations. Il y a des opérations. Le jour où tu prêtes ton serment pour thèse, il y a des études. Deux jours. Si vous apparaîtes une université, tu peux aller directement dans l'État. Vous êtes directement opérationnel. J'ai dit que je devrais exercer ma profession. dans l'intérêt de la santé publique. C'est un agent de santé assurémentaire pour les formes de la santé publique. Maintenant, il y a des possibilités de travailler avec l'entreprise. Il y a des possibilités de travailler avec la biologie et les laboratoires. C'est aussi un autre problème. Nous sommes en industrie. Aujourd'hui, 5 % des médicaments sont utilisés dans le Sénégal. Mais ce secteur qui peut être absorbé aujourd'hui en termes de création d'emploi, c'est l'officine. Mais nous pouvons avoir accès à l'exercice de la profession sur deux niveaux. C'est soit l'assistant pour gagner de l'expérience. Il peut aussi savoir comment tu peux gérer le travail de la pharmacie. Mais l'assistant n'a pas de régulation. Cela veut dire que beaucoup de jeunes pharmaciens exercent les contrats dans une vulnérabilité totale. Ce sont des stagiaires. Ce sont des stagiaires, mais nous devons avoir des contrats de prestation. C'est très bien. Ce sont deux conséquences. Nous sommes obligés de décourager parce qu'on a vu qu'il n'y a pas d'exilés vers des Mauritaniens. Nous n'avons rien contre les Mauritaniens. Mais ce qu'il y a dans le Sénégal, c'est en termes de besoins de santé. En termes de mena faille des agents de santé. Nous sommes obligés de décourager à l'assistant. C'est difficile pour l'assistant. C'est-à-dire que les conditions ne sont pas. La plupart des assistants travaillent dans des conditions qui ne respectent pas le code du travail minimum. Dans une insécurité totale. Vous imaginez. Quand vous avez vu que l'assistant n'a pas été difficile, on a dit qu'un décret n'est qu'en vigueur. 5 000 habitants n'ont pas une fermeture de faille. Il n'y a pas d'application. C'est le plus grand problème. Ce sont des dégâts de collectivité. Comme nous l'avons dit aujourd'hui. Il n'y a pas d'une population. Parce qu'il n'y a pas d'un gap. Les personnels de santé sont bien formés. Donc, on peut exercer leur profession. D'accord. D'accord. Mais, il y a un docteur. Il est arrivé à l'officine. Je suis recruté le plus. Effectivement. Il est le plus important. Pourtant, on est très important. Et donc, il n'y a pas plus de pharmaciens. Il n'y a pas d'industrie et de biologistes. Il y a des créations, des médicaments et tout. Mais, nous, nous le Sénégal, Les pharmaciens, ils veulent vivre. Ils ont besoin de la boutique. D'accord. Pourquoi ne pas les faire dans la place ? D'accord. Sylvie, si tu as un bonheur. Et je suis très content de me dire, mais je ne suis pas la même chose. Mais, je ne suis pas la même chose. Il faut savoir que, le Sénégal, ce qu'on doit avoir d'abord en officine, c'est de l'officine. De pharmaciens, d'officine. De l'officine. Il y a des gens qui ne sont pas. Certains nous parlent de saturation. Il n'y a pas de saturation. C'est ce qui nous a l'air. Il n'y a pas de pharmaciens. Il n'y a pas de pharmaciens. Parce que, si vous voyez, quand vous avez des pharmaciens, où est-ce que vous voyez ? Ou vous voyez ? En pagaille. Les gens font la queue pour prendre la grappe. Mais, les queues, vous savez, devant les hôpitaux, il y a des urgences. Cette maladie, elle ne veut pas. Elle ne veut pas faire un hôpital ou une pharmacie. Elle ne veut pas faire des médicaments. C'est en urgence. Mais, elle ne veut pas faire un hôpital. C'est aussi un autre problème. C'est-à-dire qu'on va dire que le Sénégal, au total, nous avons 1100 et quelques. Je vais dire 1126 officines. tout le Sénégal. Tout le Sénégal. C'est terrible comme chiffre. Voilà, c'est ça. 17 millions d'habitants. 1126 officines. Sans effet, la division, ça montre que, vous avez 15 000 habitants par officine. 15 000 habitants par officine. Tu sais quel problème ? Un pharmacien ne peut le gérer. Donc, la pharmacie, c'est comme ça. La pharmacie, elle doit être très bien. Les femmes, elles sont très bien. Ce sont deux. C'est une population qui a une officine. Elle a un accès aux médicaments. Donc, 15 000 habitants par officine. Au moment où, exemple, des pays en développement. Parce que, le Sénégal, il veut émerger. Je vais donner deux exemples de pays en développement. C'est l'Algérie. Si l'Algérie, nous avons 43 millions. Nous avons 12 500 officines. Ça veut dire, 3440 habitants par officine. Tu as entendu bien. Au moment où, le Sénégal a 15 000 habitants par officine. Par officine. Et nous voulons émerger. En Algérie, nous avons 3440 personnes. Si l'Algérie, il y a une officine. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. Au Maroc, nous avons 34 millions d'habitants. Nous avons 10 000 officines et poussières. Maintenant, ce sont des divisions. Ce sont les 3400 habitants par officine du Maroc. Ce sont des pays en développement. Ce sont des pays en développement. Ce n'est pas normal. Mais donnez le exemple. France, c'est un pays en développement. Mais c'est un pays développé. En France, nous avons 21 500 officines sur 67 millions d'habitants. Cela veut dire quoi? C'est 3 182 habitants par officine. Parce qu'en officine, nous ne devons qu'en regarder. les pharmaciens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non. Mais la mission de santé publique, c'est ce qu'on appelle. Parce qu'il y a 15 000 personnes pour aller dans une officine. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il peut gérer. Mais la population, c'est-à-dire qu'on doit avoir accès non seulement aux médicaments, mais accès à un personnel de santé pour les pharmaciens. Il peut le conseiller sur tout ce qu'il y a à tout moment. Il peut l'orienter. Il peut prendre en charge. Si on doit te faire ça en charge, il peut l'orienter, il peut l'orienter ici et qu'il peut l'orienter. donc l'officine n'est que l'on connaît effectivement mon moment angloutir il n'y n'est qu'il n'y a qu'il y a pas d'officine officine de sa tuer je vous le dis c'est des chiffres quoi officine de sa tuer l'olpène n'y a de moments n'y peut bouger d'un officine mais souvent de l'église sénégal n'y prend un email d'église en foyer ou bonheur des flènes disney kofi n'y a pas d'officine pendant cinq ans mais n'y a pas d'arrivée mais aussi de l'église d'un jardin parce que le moment il ya beau guéné c'est opérationnel mon gocote c'est mon gocote voilà pour des mains exercer pendant benne t'a fait que c'est d'identité d'affaires et ma série au bugadette après un défi l'année l'honneur n'y a tellement mon officine sous une barrière l'année créée et industrie et de ses signes et du même mieux d'ailleurs tout au signe mais aussi l'une de la barri industrie gêné paris mais l'emploi de gêné barri ni de gogne sol boba l'industrie bignot de fit tao de fait rentable ni à l'industrie bignot et ta aussi d'une monnaie d'être politique bon comme les sous-régions mais comme marocains et d'effet et tout de doublé gare mais on t'a dit non mais vous n'y a qu'à l'effet de ratel ya toulé il faut qu'on y attaque n'y a pas chi sans que docteur sali moukou n'est des mauritani mais maman tôt que sénégal population bi gaga mignon ex sénégal n'y a ni aux d'impôts accès ni taxe de faillie séniang pendant des des vingtaine d'années bonnie n'y a qu'il 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 area a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y Modez et ne de mes adversaries raозможно de la démarche uneers Summes elle sous une aftermath vous pouvez une reposДаul va ensuite ce qu'il y a les marchés création d'emplois, mais le service de santé nous apporte les bons médicaments au bon endroit mais aussi si on peut le faire. C'est-à-dire que le chiffre n'a pas eu un gap, il n'y a pas eu un gap. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui à quinze mille habitants pour une pharmacie, ce sont les deux qui sont venus, les deux qui sont venus, les deux qui sont venus, si on a eu une pharmacie, on a eu un nombre d'habitants, donc le service de santé n'est pas bien fait. Ils nous expliquent dans les zones qui sont venus, pour qu'ils soient venus. Il y a des explications qui sont venus, il y a des effets secondaires qui sont venus, et les irrémédicaments ne peuvent pas être venus. C'est-à-dire que le premier qui est dégagé de quinze mille habitants, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance d'officine. Mais le deuxième qui est-à-dire qu'il y a une population qui est venus, ils ne sont pas venus à la pharmacie. Parce que le gap est-à-dire qu'il y a une nouvelle habitation à Dakar, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus, ils ont besoin d'avoir des médicaments. Donc, si on est venus à Dakar, ils sont venus dans les zones les plus reculées. Parce qu'il y a quelques jours même, les soeurs, l'association, toutes les soeurs de Sénégal, ils ont dit qu'ils ont besoin d'avoir des médicaments. Donc, le déficit, non seulement national, mais aussi la population qui est en santé. Parce que la pharmacie, comme nous le disons, est un service de santé publique. Au-delà de l'aspect comme nous l'entreprise, mais même si on est en danger. D'accord. Voilà. Merci. Amna Solow, Maudoufane. Voilà. Wow. Sa djangat. Ce que je vous ai dit, c'est que le Sénégal, c'est un métier qui a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de difficultés. C'est un métier qui a été fait pour le Sénégal. Il y a beaucoup de problèmes, et il y a beaucoup de problèmes. C'est un métier qui a été fait pour le Sénégal, qui a continué de donner le salaire. C'est un métier qui a été fait pour le Sénégal, qui a été fait pour le Sénégal et qui a été fait pour le Sénégal. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes pharmaciens qui ont été fait pour aller au Maroc, au Mauritanie, etc. C'est un métier qui a été fait pour le Sénégal et qui a été fait pour le Sénégal. Il y en a déjà nego. Comme une ringing suivante. Mais il faut 15 000 personnes à l'école. Il faut qu'il y ait une seule pharmacie. Il faut que les femmes ne soient pas mal. C'est ce que nous savons. Les femmes se trouvent dans le couvre-vue. Les femmes se trouvent dans le couvre-vue. Les femmes se trouvent dans le couvre-vue. Les médecins l'ont expliqué car il m'y a de l'occasion de se recevoir. Les femmes se trouvent dans les34. Les femmes se trouvent dans la pharmacie. Il y a des mêmes problèmes. Les femmes se trouvent en France. Les femmes se trouvent en France. car je me suis dit que c'est le docteur qui a fait leur ordonnance. Je vous ai dit que je devrais vous dire, et que je te remets la pharmacie. Cette pharmacie est rendue très bien. Quand nous avons des explications, il y a beaucoup de choses. Ainsi, nous avons dit qu'en sachant qu'on a reçu ça. On a reçu une pharmacie, Cette famille n'avait pas répondu à son pharmacien, mari queù les seuls nieduandes. expression de célébrant amortiser sur la pharmacie. Ce n'est pas le particulier. Expliquez-le tout ce que l'on peut faire, tout le monde a été مثlant à des navettes etc. Il s'agit de la pharmacie. Il faut dire que ce sera une pharmacie nousrobons à vous pour trouver deux petites pharmacies. Donc, il faut faire une pharmacie dans lesquels nousrobons donc on peut servir. C'est la différence du sénégal. Mais la-donc chose le grave est d'aider à la pharmacie. Personne ne peut pas faire droit à un papier pour avoir une pharmacie! Sylvie est venu, elle est jeune, elle est très jeune, elle est très jeune, mais elle n'est pas la même chose. Pourtant, elle n'est pas la même chose. Il y a une pharmacie de Dakar, de Tuba, de Kowlak, de Tamba, etc. Quand elle est venu, elle s'appelait à une pharmacie d'un côté. Parce que Sylvie est plus efficace, elle n'est pas la même chose. Elle s'appelait à 10 millions d'euros, 5 millions d'euros, 3 millions d'euros, etc. Maintenant, quand elle est dans cette logique, elle s'appelait à l'avenir. Quand elle s'appelait à l'avenir, elle s'appelait à sa vie, à sa vie, à sa vie, à sa vie. Si elle s'appelait, elle s'appelait à sa retraite pour les humains qui sont partis, existera la même chose que l'homme ou l'homme d'une ville, Il ne s'appelait pas de la pharmacie. Il ne s'appelait pas de la maladie. Il ne s'appelait pas de la population. Sempre qu'à la santé, elle s'appelait à la pharmacie tout aussi. On ne l'aura pas ce que je me parlais de la difficulté à être. Il n'y a pas encore autant d'être ma fille, parce qu'il neritient pas la waifu. Quand je gagne ce que l'on veut, il y a des productions qui se réagissent. Donc on ne prend rien de ce que ça fait. Donc on a un venu à mûrir, parce que pas seulement tu as le débrouillé de leur mémoire. L'un de ces vacances est une place d'une pharmacie, Son Féliciter. Résultés. Les parents. Les familles de Dakar, Mbour, Chez, Taouba, les Calais, les Sénégas d'Etat, les familles de la famille de la famille, les citoyens, les familles, Ils devraient être efficace aux pharmacies Ils devraient aller à la pharmacie, prendre des garbes Donc, ils devraient aller à l'alibi Parce qu'ils devraient aller à l'alibi Maudou Fahle Maudou Fahle dit vraiment Il y a des faits que personne ne peut le dire Le secteur de la pharmacie Le secteur de la pharmacie est d'esotérique Il y a tout le monde dans le public C'est ce qu'il a dit C'est un éclaircissement Comme les pharmaciens en Sénégal Alhamdoulilah Nous avons beaucoup de choses Parce qu'il y a beaucoup de choses Sérieusement, ils devraient aller à l'Amérique Après, il y a des solutions Mais il y a beaucoup de choses En Sénégal, l'administration Il y a une administration Exemple de la Mauritanie En France, l'OMS est de contraindre Pour qu'on a des pharmaciens Parce qu'on ne peut pas En tout cas, il ne peut pas N'est pas un pharmacien L'OMS n'est pas un pharmacien Mais l'OMS dans le monde Il faut qu'on a des pharmaciens En tout cas, nous sommes au Sénégal Et puis, il va y aller Mais le Sénégal n'est pas Il n'y a pas de ça Il n'y a rien de voir, il n'y a rien d'autre. 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 J'ai entendu parler d'une officine. C'est ce qu'il y a. Il y a des prix presque double. Le ministère de la santé, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a rien d'appliquant. Le décret de 2007, ils installaient une officine, ils le font et ils le transfèrent. Mais le problème, ils ne l'appliquent pas. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a rien d'application sans délai. Et immédiatement de ce décret de 2007. Il y a des décret de 2007. Donc, c'est ce qu'il faut. Il y a aussi une première question. Il y a aussi une pharmacie. Comme le nom des gens de la pharmacie, Le pharmacien n'est pas responsable de travailler sur le territoire, il est responsable de la pharmacie. Mais quand il est dans la pharmacie, le nombre de personnes devraient assurer la santé publique. Le pharmacien n'a pas besoin de l'hôpital d'hôpital 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 d'hôpital. Il faut que le pharmacien ne soit pas bourré, il faut le faire. Il a des hôpital de théontologie. Le médecin ne sert à faire le pharmacie. Mais le pharmacien ne doit pas être délivré. Il ne sait pas comment le faire mais il faut le faire. 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 Mais le problème est que si les pharmaciens sont sous-effectifs, c'est un problème. Si les gens sont sous-effectifs, c'est celui-ci ou celui-ci. Nous sommes en train de faire. Le médecin ne fait pas le faire. Le système qui est en train de se faire. C'est le problème. C'est pourquoi nous sommes en train de se faire. Le deuxième est le travail. Pour l'installer au travail. Dieu nous a l'installer au travail. C'est le problème. C'est le problème de l'application du décret. Le décret 2007, quand on a pris le décret de la commission, on a pris le décret. La commission, on a pris le décret. Il est clair que ce n'est pas viable. Il est clair que ce n'est pas viable. Il est clair qu'il n'est pas viable. Il est clair qu'il n'y a pas de problème. En 2018, il y a 80 et quelques sites. Il y a 60 sites viables. Il n'y a personne de faire une pharmacie. Il y a un nombre d'habitants. 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 Il y avait 2 sites. Il y avait un nombre d'habitants et 3 sites. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants. Il y a des projets. Il a été rendu le décret de Dakar. donc problème dit lala mon moi n'y a qu'appliqué décret 2007 b loulou mon ek problème ce n'est qu'on défend pour l'année même saturation bonnieur bouyne de faux bion connect déposé vous connaître mais bouillage des études ça arrive il n'y aura pas de blocage blocage de ham qui dédeme petit fait qu'il dit qu'il fait qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit on est un on est au m'achat à la salle à l'année aux tournées de gamme d'un monde ne l'aura à gêne à agir le communique ou à mon mari est un peu de santé à cérébran l'aile à l'éducation de ce n'est qu'il a un moment où l'on peut être élevé de maîtriser n'est parfois bouillie des erreurs médicamentales d'un certain nombre de gens n'ont pas l'erreur et humaine le commune amérite ce qui est le 100% à quel quel carré d'un homme l'a bennebillé mais le notre système de santé de manière général, c'est-à-dire, il y a un niveau moyen, quoi, par rapport à l'essimation internationale. Deuxième point, c'est parce que la saturation, c'est le débordement. Comme nous l'avons dit, la pharmacie, devant l'hôpital, il y a deux pharmacies, c'est sûr qu'il y a un débordement, quoi. Il faut aussi gérer 5000 habitants deux fois plus ou trois plus, c'est normal que le service de l'autorité pour que, parce que comme nous l'avons dit par rapport à l'hôpital, c'est un étudiant, je ne sais pas la meilleure direction, je ne sais pas la meilleure direction. Donc cette formation est excellente. Notre réglementation pharmaceutique est très bien, mais après, la formation est très bien, la réglementation est très bonne, elle va mettre en application. La demande est même très forte, mais supérieure à l'offre. Parce qu'il n'y a pas besoin de la santé, il n'y a pas besoin de la santé et il n'y a pas besoin de la maladie. C'est-à-dire que c'est préjudiciable que la santé est un droit consacré par notre constitution et par les accords internationaux de Sénégal. Il n'y a pas besoin d'un préjudice. Il n'y a pas besoin d'un préjudice pour les pharmaciens. Ce qu'il y a à l'idée de faire c'est que la législation en vigueur est appliquée. Par rapport à la préférence, il n'y a pas besoin d'exercer à Dakar. Il n'y a pas besoin d'exercer à Dakar. J'ai vu beaucoup de jeunes pharmaciens qui veulent s'installer à Dakar. Même si à Dakar, il y a des possibilités de création. Parce que la pharmacie est une profession libérale. L'essentiel est qu'il y a 5000 habitants dans une pharmacie. 400 mètres à l'intérieur du Sénégal, 200 mètres à Dakar Plateau, 300 mètres dans les autres communes de la région de Dakar. C'est simple. Du moment où on respecte les conditions, le besoin de santé est là. Donc c'est bien qu'ils ont besoin. La preuve, dans le décret 2007, pour savoir qu'ils peuvent l'appliquer, Il y a 5000 habitants pour une pharmacie. Il a dit qu'en-dessous de 5000, s'il y a le besoin de santé, ils peuvent créer. Effectivement, par dérogation. C'est ce que l'autorité m'a expliqué sur Dakar Plateau. Il y a des possibilités. Mais c'est parce que le besoin de santé est là. Parce que le décret, l'esprit ou le décret, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est ça. Donc l'autorité doit agir pour décanter la situation. Mais ce n'est pas une préférence. Si vous entendez bien, l'ancien, vous savez que les gens ont dit que le monopole pharmacie, les gens ont l'impact. Et vous ne pouvez pas oublier votre pharmacie. Sylvie, je vais répondre à vous sur le plateau. Mais dans tous les cas, je peux dire que l'ancien Djiapé est plus rapide. Parce que nous sommes les pharmaciens. L'officier FM Po, quand ils sont venus, je ne sais pas comment ils sont venus, mais quand ils sont venus, ils disent que tu es médecin. Moi aussi, le médecin, c'est une faculté, c'est l'opérationnel. Il n'y a pas de travail à faire des concours. Mais, vraiment, même si vous avez un contrat, et le contrat est très difficile pour avoir l'assistance, c'est tout à fait difficile. Si vous avez dit que vous avez un contrat, vous êtes venus, mais vous êtes venus, parce que vous êtes venus, parce que vous avez un contrat, vous êtes venus. Si vous avez un contrat, vous pouvez vous reconnaître le droit de l'hôp. C'est comme un pharmacien. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Et les gens qui travaillent, ils n'ont pas de contrat. C'est vrai. Mais ils ne travaillent pas. Merci. Surtout les gens. Ils sont vraiment. Je lance un appel aux pharmaciennes pour les attaquer. Parce qu'il n'y a pas de problème. Si vous voyez des femmes déposées pour les familles, les femmes ne peuvent pas travailler à l'heure. Ou des femmes faibles à l'intérieur. Tout ce qui est fait pour 15 000 habitants. Les femmes sont donc discriminations pour les familles. Parce qu'ils préfèrent prendre un... Mais bien sûr, les pharmaciennes ont dit à moi, Je l'ai vu. Les docteurs m'entendent. Mais c'est terrible. Nous sommes des pharmaciens. On ne laisse pas faire ce qu'on veut. Laisse-la exercer. Laisse-la exercer. Laisse-la exercer. Et en pharmacie, on va sortir de ce secteur. C'est naturellement, les gens ne savent pas le faire. Les gens ne savent pas le faire. Les gens ne savent pas le faire. Laissez-la exercer. Mais ce sont des gens qui vont bien faire. Toutes les gens intéressent. Laissez-la exercer. Les gens ne savent pas. Ce ne sont pas leur objectif. Mais ces gens font bien pour qu'elles ne savent pas. Mais quand elles ne savent pas, les gens ne savent pas. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin du tout. Et l'industrie pharmaceutique n'a pas besoin de faire des gens pour les pharmaciens. Il faut que la pharmacie soit ici. Il faut que les besoins soient ici. Il faut que les pharmaciens occupe ce qu'ils doivent occuper. Après, les pharmaciens, ils sont en train d'entendre. Par exemple, il y a une saturation naturellement. Ils sont en train d'entendre que le secteur pharmacie n'a pas besoin. Il faut qu'ils soient dans les pays comme la France. Il faut qu'ils sont en train d'entendre. Il faut qu'ils sont en train d'entendre. Il faut qu'ils ont une pourcentage. Il faut qu'ils ont une action. Mais les employés ne savent pas. Il faut qu'ils ne savent pas. Alors qu'en France, ils sont en train d'entendre. Le jeune pharmaciens et son titulaire. Il faut qu'ils ont une relation. Nous, le Sénégal, il faut qu'ils ont une relation très bonne. C'est ce que nous avons. Un jeune pharmacien peut être en train d'entendre. Un ancien pharmaciens titulaire. Ils ont travaillé avec le temps. Jusqu'à ce que le pharmacien, jusqu'à ce que le pharmacien, il n'y a pas d'entendre. Mais ici, les pharmaciens, ils ont travaillé. Donc, en parenthèse, ils ont travaillé. Jusqu'à ce qu'ils ne savent pas. Il y a un problème. Donc, vraiment, c'est terrible. Juste pour te lancer, je vous ai dit, par rapport à la description de la question. Effectivement, Dr Kadair a souligné à l'entreprise. Il faut que nous avons une heure de travail. Et si nous avons une possibilité, même si vous avez travaillé pour quelqu'un, ils vont aller à une pharmacière. de l'installer. Mais c'est ça. Jusqu'à ce qu'on a parlé, nous avons parlé aussi. Moi aussi, nous avons parlé aussi. C'est-à-dire qu'on a parlé de marchés parallèles, de faux médicaments. Les médicaments, c'est-à-dire que les médicaments, c'est-à-dire que les médicaments, c'est-à-dire qu'une pharmacie, c'est-à-dire qu'une pharmacie, c'est-à-dire qu'une quantité qu'elle doit avoir. C'est-à-dire qu'elle a assez d'éducation sanitaire c'est-à-dire qu'un trafiquant n'a pas pensé que le besoin est déjà satisfait. C'est ça. Mais le fait qu'on a saisi des milliards de médicaments, c'est une preuve inévidente qu'il y a un gap. Il y a un gap. Vous avez l'exemple, mais malgré que des milliards de médicaments n'étaient pas dans le pays, il y a des médicaments qui ont des médicaments. On les voit. 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 Non, Sylvie. Je suis désolé. Je vous donne un exemple. Oui, c'est ça. Je le vois. Où est-ce que? On est là. On est là. On est là. On a une pharmacie. On a une pharmacie qui a trouvé un village. On a assez d'autres préférés pour la distance. On a trouvé un village où on a trouvé un mari où on a trouvé une mariée où on a trouvé un mari qui s'est passé. Et même il y avait un mari qui a trouvé un mari Ce n'est pas possible. Dans Dakar, j'ai une deuxième pharmacie. J'ai une dépôt en 2017, si je me trompe. Parce que j'ai déposé en 2017. En 2017, j'ai une deuxième pharmacie. J'ai entendu la dernière fois. Je l'ai dit à Dakar. Il n'y a pas de fan de Sénégal. Tu peux faire une distance. Mais ici, à Dakar. Moi, j'habite quelque part à Cœur Massard. Mais vous avez besoin de la pharmacie. Vous n'avez pas besoin de la pharmacie. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de la pharmacie. Si je regarde la distance, c'est terrible. Il n'y a pas besoin de la pharmacie. Il n'y a pas besoin de la pharmacie. c'est que souvent, je ne sais pas qui est. Mais la pharmacie, la pharmacie, c'est une rentabilité. Mais la pharmacie, c'est une femme. C'est une femme. Dieu a dit que tout le monde a une femme. Il n'y a pas besoin de la pharmacie. Il n'y a pas besoin de la pharmacie. En 2018, il n'y a pas besoin de la pharmacie. Je voulais. Le message que vous avez lancé au ministre de la Santé, Abdoulaye Dioussar. il n'y a pas besoin de la pharmacie. renforcer le système immunitaire quand la Covid est arrivée, tu dois renforcer ce système de santé, tu devrais encore mais c'est terrible, ça va être 2018, il y a eu un peu de pharmacie qui a eu lieu au Sénégal donc sous ce rapport, nous sommes à Codifarm au nom du Codifarm nous lançons l'appel ministre de la Santé Aboulaye Dioufsar pour faire son excellence monsieur Macky Sall l'ouverture sans délai des pharmacies pour les pharmaciens désireux l'application effective du décret 1457 du 3 décembre 2007 qui autorise la création d'une officine de pharmacie pour toute population de 5000 habitants mais aussi la suppression de la commission d'études de dossiers mise en place par le ministre de la Santé de façon illégale parce que il n'y a pas de notifier ce décret, nous avons demandé le dossier, il n'y a pas de plus oui, mais la commission est très bien la commission est venue par exemple tu vas aller faire une prospection qui est la présence où tu dois voir où tu dois avoir le pharmacien qui est là il faut que tu ne peux pas que tu ne peux pas Il a été débrouillé la discrimination et le déposé, le déposé t'a donné à personne. La commission a été débrouillée. Je suis donc de la commission de monphitech dans le système ancien où il n'y a rien. Il y a deux systèmes qui sont débrouillés. Si on le déposait, avec un point, avec un à l'abortoc et l'oubego, il a 3, 4 points. On les a donné jusqu'à 10 ans. Maintenant, ça nous fait l'efficace. Si tu fais une compétition de maîtresse entre pharmaciens, c'est terrible. Je m'en disais que c'est une échec, ça nous récompense. C'est ce que je veux dire, c'est pour dire que la commission est illégale parce qu'un texte prévoit que nous demandons à ce que nous supprimer. C'est un bloc, c'est-à-dire que nous demandons à ce que nous supprimer la commission. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a des critères qui sont dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'un directeur de la pharmacie, en 2017, a été organisé. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés pour l'établir. Il y a des études qui ont montré qu'il y a des médicaments qui sont les plus pauvres. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui ont été organisés par la pharmacie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à faire. Mais il n'y a pas de temps à faire. Et c'est ce que le pharmacien est garantie. Je ne sais pas. C'est ce que je veux dire. Donc Sylvie, nous avons dit que c'est ce que nous avons dit. Madame, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons besoin de la pharmacie sans délai. Et nous avons dit que nous avons appris le décret de 2007-1457 du 3 décembre 2007. Il a supprimé la commission et nous avons dit que nous avons besoin de la pharmacie. Il a supprimé que nous avons voulu mettre en place pour légaliser ce que nous avons dit que c'est illégal. La commission est la première. Ce projet de décret, ce qui nous a dit, c'est ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, ce projet de décret ne l'a fait. Au lieu de 5 000 habitants, 10 000 habitants. C'est un problème. C'est une catastrophe. Il y a un problème. Il y a deux. Au lieu de 5 000 habitants, 10 000 habitants. C'est une autre. Il y en a deux. C'est le premier, c'est le premier. Le premier. De 5 000 habitants. De 5 000 habitants. Voilà ! Et c'est ce qu'on va dire. Tout ce qui est fait, c'est que nous étions des autres. Ce dont nous étions des personnes en train de faire une pharmacie. C'est ce qu'ils ont appris. On m'a dit que c'était comme ça. Ils ont appris les autres, ils se sont agrandis, les autres. Et qu'on aurait pu faire un état pour faire une autre chose, ils ne se connaissent pas l'établissement. Ils ne soulignent pas l'état de même. Les pharmacies, ils sont les femmes, ils sont les femmes et ils sont les femmes. Ce que j'ai dit c'est que les docteurs ne sont pas les femmes pour nous défendre le système. C'est important, mais quand tu viens de prendre une femme, il faut le faire. Quand tu viens, il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il n'y ait pas d'explication. Il faut qu'il t'aider. Un homme qui est un pharmacien, dans le Sénégal, ne peut pas avoir des diplômes. Il n'y a pas de mécanisme pour l'explication. Il ne peut pas avoir des diplômes par l'invité de l'invité. Il ne peut pas avoir des mécanisme pour l'invité. Il ne peut pas avoir des mécanismes pour l'invité. le sénégal n'est qu'une loi b ne moutique et une pharmacie normalement mais sénégal d'un outil d'effort qu'il boba l'application l'application voilà donc le domaine d'une petite semaine mais aussi vielle pharmacie et niquet tapandos une zone pharmacie qui a pris une tédille d'hombre d'un bise voilà ben en bitté s pharmacie mais tu apprenons unité de portabilité mais c'est bien pour ça un médecin 24h sur 24 de fort ligu et t'apporté à l'icône d'un médecin héber a 11h et 15h par an de fabrique des fadagnards et n'aboursa ordonnance Si on l'a vu le samedi, on va aller à Dakar, au banlier. Il faut que l'on soit à Dakar. Parce qu'il faut que l'on soit immédiatement. Voilà. Donc, le problème c'est que le ministère a un problème. Il faut le dire. Le ministère doit réglementer cela. Il y a une pharmacie timide. Il n'y a pas de problème. Si vous vous parlez de l'accord, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que l'on soit immédiatement. Si vous voyez une pharmacie, il faut que l'on soit. L'on soit à Dakar. Il peut se dire que l'on est à Dakar. Il faut que l'on soit à Dakar. Il faut que l'on soit à Dakar. Il faut que l'on soit à Dakar. Si vous voulez que l'on soit à Dakar, vous allez aller voir les pharmacies. Parce que ces pharmacies ne sont pas à Dakar. L'on doit être à Dakar. Il faut travailler tous les jours. Pour qu'il y ait un risque d'eau et d'autres. Et tu as une bonne chance, tu as une bonne chance, et tu as une bonne chance, et tu as une bonne chance. Je vous remercie. C'est ce qui m'a dit, c'est que tu as d'envoyer tous les pharmasiens, et tu as de savoir qui est des pharmasiens, et qui est des pharmasiens. Parce que tu as de comprendre ce qui est à dire, et tu as de comprendre, certes, qu'il est responsable de pharmasiens, mais est-ce qu'il est pharmasiens? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour les pharmaciens, il faut présenter des valeurs de bonne moralité. Il faut que les gens soient en train de se faire. C'est ce que tu as à faire. C'est ce que tu as à faire. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je peux organiser les gardiens. Les pharmaciens, je peux organiser les gardiens. Le soir, les jours de la journée, les jours de la journée. Le respect de gardiens et de la journée, les heures de la journée. Les pharmaciens sont 24h. Ils sont en train de se faire pour les gens qui peuvent les connaître. Ils sont en train de se faire. C'est un déficit. Donc, dans tous les jours, il y a un peu de travail. Il y a une personne qui est à sa mère. Il ne peut pas se faire pour que les femmes se fassent. Il y a une personne qui est en train de se faire. Il y a une personne qui est en train de se faire. Il y a une personne qui est en train de se faire. Il y a une personne qui est face à la leur personne. Mais la personne qui est en train de se faire, Il y a une personne qui est en train de se faire. Je revends tout ce qui est à la policing maintenance du service, quoi ? Tu devras courir à 400mov. Tu voyages dans un travail. Cosjść puis juste le match. C'est simple. Il y a deux. que c'est la première fois que je vous ai dit, c'est ce que tu disais, c'est quoi? Garder, garder ou sambir ou heure de voir. Voilà, il y a une méthode qui est le comportement que tu as chez le pharmacien. Le docteur n'est pas comme ça. Parce que je vous ai dit que c'est que le docteur n'est pas comme ça. Mais souvent, il y a un homme qui est comme ça. Indirectement, si tu as besoin de l'assistante, tu as besoin de l'assistante. L'assistante n'a pas besoin de l'assistante. Le 15 juillet, vous passez. C'est normal. Il y a une petite fille. Parce qu'il ne faut pas travailler. Nous savons que c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui est naturelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a un comportement. Si tu as besoin de l'assistante, et qu'il y a un traitement, et qu'il y a un agent de comptoir, il y a un traitement qui ne s'en fait pas. Si tu vois que le pharmacien, il ne faut pas le faire. Il n'y a pas besoin de l'assistante. Il y a un client qui est venu. Il n'y a pas besoin de l'assistante. Si tu vois que le ministre de la Santé, on parle de cette émission. Parce qu'il a dit que c'est une nouvelle direction. Il est en train de développer le bonheur dans l'ASKAN. Mais, pour lui, on a lancé un appel. Son ex. M. le Président, je vous ai dit, au ministère de la Santé, Abdoulaye Dioubsar. A ce que le président, nous devons renouveler son appel à ce que une disposition réglementaire qui est arrêtée en 2007 1457 du 3 décembre permettrait de permettre 5000 habitants où nous avons pour que nous puissions appliquer et permettre à des centaines et des centaines de pharmaciens de créer des emplois la promotion de l'emploi des jeunes des jeunes sont là bien formés effectivement, donc nous sommes bien formés parce que l'appel de l'emploi des jeunes vous êtes en place, vous êtes en place vous êtes en place, vous êtes en place c'est ce qui est en place c'est le développement mais j'ai lancé avec Daniel et Fof c'est qu'on a lancé l'appel Monsieur le Président que vous connaissez l'emploi des jeunes qui est tel nous leur disons une niche d'emploi qui est en place elle n'a pas de formation parce qu'ils sont déjà formés et compétents si compétents que vous êtes en place pour qu'ils n'utilisent et qu'ils n'utilisent et qu'ils sont en place au Sénégal il n'y a pas besoin donc on va permettre d'exercer donc l'emploi est très dur mais indirectement on va prendre les gens et les familles pour qu'ils peuvent venir pour qu'ils puissent à la fin de la fin donc l'emploi merci 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 c'est le bon merci pour la défense des intérêts de la profession pharmaceutique c'est pour la défense de la profession de la profession du docteur Salilou qui est en place qui est en place Je vous remercie de la technique. 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 Même heure et même fréquence. A un thème, vous êtes invité.